Sous-titrage ST' 501 De partout dans le monde, alors beaucoup de sujets en République démocratique du Congo, la disparition de Papawimba, ces grands musiciens sur scène à Abidjan, Côte d'Ivoire, et puis toujours ici au pays en RDC, un vice-ministre de PTN, révoqué pour manquement grave en République démocratique du Congo, révoqué sur ordonnance présidentielle. Un autre sujet, c'est les dialogues en RDC. Les comités préparatoires divisent-ils l'opposition ? On en parle, ça fait débat dans six ans. Et puis on va faire un bilan 26 ans après les multipartistes. Mais quel bilan de démocratie en RDC ? Bien sûr, après les rapports des reporters sans frontières classant les pays et concernant la liberté des presses, comme sur les 162 nations classées, la RDC occupe la 152e place. Alors ça fait débat avec des acteurs. Qui sont sur ce plateau ? Vous êtes cadre de l'UDPS, Zachary Kenda, merci de répondre à notre invitation. Merci. Également Billy Kamba, le cadre de l'UNC Parti de l'Opposition, merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Et face à vous, deux messieurs de la majorité, Jean-Hervin Bellou, cadre de la NAD, vous êtes secrétaire général, agent de ce parti. Merci d'être venu. Merci. Et Yannick Tissola, jeune, l'UDR, vous êtes du PPRD. Merci d'être venu, Yannick. Merci, M. le Président. Alors, je commence avec vous, l'opposition. Depuis qu'Eden Kojo a posé ses valises en République démocratique du Congo, ayant fait l'annonce, bien sûr, du comité préparatoire avant les dialogues, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que l'annonce de ce comité préparatoire a divisé l'opposition, M. Zachary Kenda ? Parce qu'on a suivi les autres, on peut citer, des opposants qui ont même fait appel à leur grand-mère pour m'en dire, ces dialogues, s'ils ne sont pas dans les comités préparatoires. Ce n'est pas pourri. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vous savez que quand vous vous croyez malin, il y a toujours un malin et demi. Quand vous vous croyez opposant, il y a un jour où on va vous dire que vous n'êtes pas opposant. Souvenez-vous, Louis Dépès, c'était le premier parti réclamé par la voix de son président national, Étienne Tseguéli, le président élu de la République. Et qui a le thermomètre de l'opposition de déterminer celui-ci opposant, celui-ci ne l'est pas ? Le thermomètre ? J'entends la question qui est par vous, les journalistes de ces pays. Ah voilà. Oui, j'entends que ça sur vous. Il n'y a personne qui a le thermomètre de l'opposition. L'opposition, c'est une attitude, c'est un comportement vis-à-vis du pouvoir. Dès lors que vous dites non au pouvoir et que vous affirmez que vous dites non au pouvoir, vous êtes opposant. Vous ne pouvez pas être dans les institutions et vous êtes opposant. Alors, c'est cela. Moi, je ne suis pas venu ici pour faire les polémiques. Qui est dans l'opposition ? Ce n'est pas moi qui distribue les cartes pour aller dans l'opposition. Oui. Et à ce moment-là, nous avons exigé le dialogue et personne n'avait cru. Personne. Aujourd'hui, curieusement, ceux qui chantent, ceux qui parlent dans les médias aujourd'hui, ils sont allés. Dès qu'il n'y avait pas d'alternative. Parce que ce qu'il avait dit, n'entrez pas au Parlement, il ne faut pas y aller. Il n'y a pas eu de députés élus. Dans la majorité, ce sont des hommes nommés. Tout le monde a refusé. Les mikailles qui font des brouilles aujourd'hui, ils ont dit, ils étaient dans la dynamique. C'est ce qu'il est le président. Je ne sais pas où soutient à Étienne Cisséguédi. Ils étaient là. Et pouf, il s'est retrouvé au Parlement. Pouf, il est avec Vital Caméré. Et pouf, il est contre Vital Caméré. Pouf, il est vers Vitakura aujourd'hui. On ne sait pas exactement, on ne sait pas quelles sont les recherches. Quand on est acteur politique et surtout un politique de l'opposition. Vous les accusez d'inconstance. Je ne dis pas, je n'accuse personne. Je dis des faits, tels que ça y est. Et aujourd'hui, lui qui a dit qu'Amerour, rien, porte-parole de l'opposition dans ce pays. Il n'y a même pas encore cinq ans. C'est toujours lui là. Pourquoi vous vous attaquez seulement à Mikailles ? Vous aussi, de quel drôle vous vous arrogez le pouvoir de l'ordre ? C'est les chanteurs du pouvoir. C'est les chanteurs qui font croire aux gens que c'est celui qui a réclamé les dialogues. Nous sommes venus pour éclairer l'opposition. Il semble qu'il a de nouvelles idées. Non, mais les nouvelles idées ne peuvent pas être dans chaque sac. Ça doit être dans un seul sac. Quand ça a des plusieurs sacs, lesquels tu sauras qu'il ait troué. Lesquels tu sauras qu'il ait troué pour conserver vos idées. Alors, lui, c'était le parti qui a réclamé les dialogues. Si vous êtes un homme politique, moi, ça me fait horreur, ça me fait la honte de voir nos hommes politiques. Ces gens qui s'appellent des présidents des partis politiques dans ce pays, qui n'ont même pas de base politique, comme l'honorable Maillot l'a dit. Qui n'ont même pas de base politique, qui n'ont que de base politique les micros. Des opposants des médias. Et qui disent des choses. Pouvez-vous deviner qu'un homme d'État, un homme président des partis politiques, vous passez dans des médias pour dire, vous là, nous vous connaissons, vous êtes au mamelle du parti, vous avez été en Espagne, vous avez été en France, dans des hôtels de luxe, vous dites des choses. Mais ça vous dérange pourquoi ? C'est une vérité, non ? Ça ne dérange pas. Vous avez été à Izyba et Venise, au frais de l'État. Non, ça ne dérange pas. Vous pouvez même que ce soit la vérité. Mais ça fait descendre le pays vers les bas. Vous ne voulez pas qu'on dise la vérité à l'une épaisse ? Non, ça, 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 ce n'est même pas la vérité. Tout le monde connaît qu'il y a eu de près-dialogue. En politique, c'est cela. Ils se sont rencontrés. C'est chaque jour ici que les émissaires sont chez Kamere pour savoir ce qui va se passer. C'est chaque jour que les émissaires sont chez Moïse Katoumbi, ils sont chez Tisséry. C'est chaque jour. D'accord, on revient en vous. Alors, à ce moment-là, je n'ai rien dit jusque-là. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas... Zachary, on y va. Je n'ai rien dit. Vous êtes à venir. Mais continue alors. Je ne peux pas comprendre que vous tirez à boule rouge les acteurs politiques au micro. Non, ça, c'est trop bas. Donc, nous disons que depuis qu'Edem Kodou est venu, il a fixé les quotas. Aujourd'hui, vous, on vous a dit que vous n'êtes pas dans l'opposition. Vous avez quitté. Qui n'a pas entendu Bigadir ? Qui n'est pas de cela ? Qui a critiqué les Kamere, les Martins Fayoulou pour avoir été dans des ambassades ? C'est-à-dire qu'il n'était pas de l'opposition. Et s'il était dans son opposition, son opposition-là doit avoir aussi ses quotas. C'est lui qui distribue. Ce n'est pas l'UDPES qui distribue les quotas. L'UDPES a eu ses 12 délégués. Lui doit aller frapper là où on peut lui donner aussi ses délégués. Parce qu'il ne fait pas partie de l'UDPES. Il ne fait pas partie de l'opposition congolaise. Il fait partie d'une autre opposition qui ne se soumet pas à la communauté internationale. C'est simple de comprendre. On fait circuler la parole. On va revenir à vous, à Zachary Kenda. Merci pour ses éclairages. Billy Kambale, vous êtes de cette opposition qui est contre les dialogues, bien sûr. Mais quand vous suivez de près, de loin, cette dispute, juste pour le comité préparatoire, quelle lecture vous avez de votre opposition ? Non, non, il ne faut pas laisser la dispute. Moi, je crois qu'il est temps que nous commençons à dire certaines choses à haute voix. Moi, je ne suis pas contre tout ce que mon confrère Zachary Kenda vient de dire. Les gens sont là en train de clamer haut et fort. L'inconstance, tout le monde devient tout le monde. Papa vole maman, maman vole papa, papa vole fils. Tout le monde, ça devient, mais là, c'est comme si nous étions dans un ring où maintenant tout le monde peut se permettre tout. Non, ici, c'est la politique. Hitler disait que la politique est la plus haute forme de destin qu'un homme puisse avoir au service de sa communauté. Hitler pénétrait tout ce qu'il a été, mais le diamant reste diamant qu'il soit entre les mains d'un prince. On ne fait pas la prolonger du mal. Mais c'est toujours un diamant et ça garde sa valeur. Ça, d'accord. Tel que Hitler l'a dit, nous pensons que nous devons maintenant élever la politique. Ici, le débat, c'est quoi ? C'est que nous, nous respectons la position de l'Elie de PES. Mais nous, nous sommes en train de dire que nous, nous sommes perplexes. Et nous nous disons, le président Kamelé l'a répété, que si dans ce dialogue-là, vous produisez des bonnes choses et que nous voyons que ça respecte les délais constitutionnels, ça respecte la volonté du peuple congolais, même à postériori, nous allons poser notre signature et adhérer sans être au dialogue. Donc, nous ne sommes pas obligés d'être là parce que nous, nous ne faisons pas confiance à la majorité. Et ce n'est pas une position de Kameléon. Vous êtes et vous n'êtes pas là. C'est quoi ça comme histoire ? Kameléon, ça veut dire quoi ? Est-ce que tout le monde était à Gaborel ? Tout le monde était à Sun City ? Tout le monde n'était pas là. Mais quand les résolutions ont été pondues et ça a respecté la volonté du grand homme, qu'est-ce qu'il y a fait ? Et tout le monde s'est incliné. Mais au cas où vous vous écartez de la volonté du peuple, vous produisez des résolutions qui tendent à nous amener dans une transition pour maintenir le président Kabila au pouvoir, vous nous trouverez sur votre chemin. Mais nous nous disons. Mais les conditions sont réunies pour qu'il n'y ait pas élection cette année. Vous ne les savez pas ? Voilà, Mathieu, des choses qui sont en train de raffermir notre position en disant que nous sommes dans les bons. Quand vous dites que les conditions sont réunies pour ne pas organiser les élections dans les pays... Mais les fichiers commencent au mois de juin, la révision. Mais c'est ce que j'ai dit. Ça, ce sont des stratagèmes du pouvoir pour vouloir glisser. Ah, ce n'est pas le pouvoir, c'est la Céline qui l'a dit. Non, Mathieu, la Céline ne peut pas nous faire gober n'importe quoi. Ils n'ont pas les monopoles de la vérité. Les experts dans la matière qu'ils sont en train d'entreprendre existent partout dans le monde. La RDC n'est pas le premier cas qui va organiser les élections, encore que nous avons déjà deux expériences du scrutin. Donc, nous nous disons que nous ne sommes pas d'accord avec ces dialogues. D'ailleurs, avec nos frères délus de PES, je crois que nous tous, nous avons un seul point de vue, c'est que nous sommes d'accord que le président Kabila, au 19 décembre, il ne doit plus devenir président de la République. Donc, pour ça, je crois qu'avec l'UDP, nous n'avons pas de différence. Vous avez lu l'article 70 de la Constitution. L'article 70, complété par l'article 73, complété par l'article 165, ainsi de suite. Vous voyez que la Constitution, c'est un tout. Ah, donc, chaque parti, opposition, majorité, chacun a ses articles dans la Constitution. Ce n'est pas que chacun a ses articles. Il y a seulement de la malveillance du côté du pouvoir. Ils veulent exploiter un article de la Constitution, alors que cet article est clair. D'accord, Billy. Et nous nous disons que nous n'accepterons pas la forfaiture, nous allons battre jusqu'au bout. D'accord, Billy. Et vous pouvez me croire, nous aurons les élections dans les délais constitutionnels. L'annonce du comité préparatoire du vice-t-il, l'opposition à RDC, Jean-Hervain Bellou, vous êtes porte-parole de la NAD, un des communicateurs de l'AMP. Quelle lecture vous vous faites ? Est-ce que ça ne va pas bloquer encore le dialogue, la tenue du dialogue ? Merci beaucoup. Je voudrais dire que je ne sais même pas à quel niveau ce débat peut concerner la majorité. La majorité n'a pas pour rôle de gérer les incongruités, les incohérences et même les contradictions internes à une entité politique aussi composite, et parses, hétérogènes et même hétéroclites en même temps, qui est l'opposition politique congolaise. Donc j'estime que l'opposition ne fait que récolter les résultats de ces incohérences et de ces incongruités que nous avons notées depuis bien longtemps. Pour la majorité, nous restons à l'écoute du facilitateur en attendant de prendre part de manière active dans un esprit de paix et de concorde à ces dialogues pour le bien de la population congolaise. Donc je ne crois pas qu'aujourd'hui, nous puissions dire qui distribue le certificat de l'opposition ou pas. Donc je crois que la majorité s'arrête là-dessus. Donc j'estime que nous n'avons pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc ce n'est pas le fait que, par exemple, l'UDPS a négocié Aïd pour parler avec la majorité en vue de la tenue de ces dialogues, que d'emblée l'UDPS est devenu membre de la majorité. Donc je crois que l'opposition doit prendre à gérer ces incongruités. Et puis, quand j'entends dire autour de ces tables que la vérité ne peut pas se trouver dans plusieurs sacs, je suis circonspect parce qu'en démocratie, c'est la multiplicité de points de vue. Multipartisme, on va en parler. Multipartisme, donc c'est très important que l'opposition puisse mettre de l'eau dans son vin. Et d'ailleurs, tous les désordres que nous remarquons, c'est de l'opposition, montrent que l'opposition congolaise ne constitue pas la véritable alternance pour ces pays demain. Donc nous pensons que l'opposition doit faire preuve d'une entité responsable, homogène, qui peut avoir des ambitions de diriger les Congos de mai, mais avoir de près tout ce qui se passe comme un problème au sein de cette opposition, il serait difficile d'accorder une moindre crédibilité à cette opposition, étant donné qu'elle est trop divisée, elle est éparse, et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc elle n'augure rien de bon pour l'avenir de notre démocratie. D'accord Jean-Hervé Mbelou, jeune leader du PEPERD, des communicateurs Yannick Tissola, êtes-vous de ceux qui pensent que l'UDP se joue les jeux de vous de la majorité présidentielle ? Vous vous annoncez les dialogues, vous annoncez les comités préparatoires, et l'UDP s'accapare les 12 places dans les comités préparatoires du côté de l'opposition, ça vous favorise, ça fait passer le temps avant la tenue, même des tables rondes pour les comités préparatoires avant les dialogues. Monsieur Mathieu, vous savez, nous, à la majorité présidentielle, le PEPERD, le parti du peuple, ce qui arrive au sein de l'opposition ne nous étonne pas. Vous savez qu'ils ont l'habitude de s'entendre pour ne pas s'entendre. Après Saint-City, l'UDP s'est fait rouler par ses amis, comme elle a toujours l'habitude de se faire rouler. On a vu des gens porter des chapeaux pendant la campagne, après la campagne qu'on leur a demandé de ne pas... Aujourd'hui, il est votre partenaire, il ne faut pas se réjouir de son malheur. Aujourd'hui, je pense que Chien et Chaudet craignent l'eau froide. Peut-être ça qui fait que l'UDP s'est fait rouler pendant toutes ces années par ces gens qui viennent le matin avec des chapeaux qu'on appelle le communement mounierais, le lendemain les jettent. Aujourd'hui, peut-être que l'UDP veut faire ce que j'ai dit, Chien et Chaudet craignent l'eau froide. Mais nous, ça ne nous étonne pas. Parce que vous savez, lorsqu'on a demandé à l'opposition de nous trouver des délégués qui devaient composer le bureau de la CNI, nous avons fait plus d'une année en train d'attendre que l'opposition, la société civile, nous donne des candidats. Nous avons eu une loi portant statut de l'opposition. Nous avons demandé à ce que... La loi exigeait à ce que l'opposition puisse avoir un porte-parole. Et vous n'avez pas organisé les élections pour eux à l'Assemblée nationale ? Ça fait cinq ans qu'on attend que cette plénière se tienne pour qu'on ait un porte-parole. Qui convoque les dialogues ? Ce n'est pas l'opposition. Et je crois qu'à la dernière séance, ils devaient même en revenir au coup de poing. Donc je pense que notre opposition est là en train de démontrer qu'elle n'a pas en soi un idéal. Nous sommes nous pressés, nous sommes vraiment pressés à nous entendre avec eux, à nous mettre autour d'une table pour discuter des choses essentielles. Et voilà que nous sommes là en train d'assister à des gens qui tiennent, qui marquent le pas. Et cela ne fait pas avancer justement ce processus. Ça ne fait pas marcher ce processus parce que... Une question à vous, une question à vous les gens de la majorité. Quand l'UDPES, l'un de l'UDPES, c'est un point de vue de l'UDPES, il déclare qu'il veut un dialogue. UDPES et ses alliés avec vous, le pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Nous, nous voulons un dialogue inclusif. Voilà pourquoi nous demandons à ceux qui sont encore en train de traîner le pas, notamment la dynamique de l'opposition. Et le G7, nous demandons à nos amis, nos partenaires, parce qu'ils sont des partenaires. Qu'est-ce que vous attendez de G7 quand vous fermez toute l'air radio et télévision ? Nous, nous attendons à ce que ce dialogue soit inclusif. Nous n'allons pas discuter seulement avec l'UDPES ou avec d'autres parties de l'opposition. Nous voulons que ce soit le plus inclusif possible. Voilà pourquoi le président de la République a toujours dit que sa main était toujours tendue, pour que ses fils du pays puissent venir saisir de la pertinence de ce dialogue. Mais je voulais quand même dire une chose à ceux qui nous ont habitués à ce qu'on peut appeler aujourd'hui des incantations, disons qu'après le 19 décembre, il y a un vide juridique. Je crois que les amis de l'UNC, de la dynamique de l'opposition doivent comprendre que la Constitution est une branche du droit. Et lorsque la Constitution est muette ou s'arrête, il y a le droit qui continue. Et donc, par rapport à ce droit, vous ne pouvez pas ici débiter de telles allégations, alors que vous savez qu'en droit... C'est l'article 70. On ne va pas tout drôler. Mais l'article 70 a prévu un mandat. Mais il y a une exception. Une exception qui fait que lorsque... La Constitution l'a précisé ? Oui, elle a précisé à l'année A2. C'est un principe général de droit qui veut à ce qui est la continuité des services publics. C'est un principe général de droit. Et les principes généraux de droit font partie du droit congolais. Il n'y a pas que la Constitution. Il y a aussi des principes généraux de droit qui font partie intégrante du droit congolais. Et donc, en vertu de quoi, vous pouvez aujourd'hui penser qu'il pourrait y avoir un vide juridique ? Le constituant originaire ne peut, en aucun cas, prévoir un vide juridique. Parce que les institutions de la République, l'institution présidente de la République, ce n'est pas une personne. Bon, pour éviter les vides, d'autres parlent de l'intérim et autre chose, peut-être ? Non, non, non. L'intérim est bien fixé à l'article 75. L'intérim est fixé en cas de motif clair. Le décès, c'est la démission et c'est l'empêchement définitif. À moins qu'on nous dise aujourd'hui... On donne une autre définition d'un empêchement définitif. Équilibre la parole. Alors, M. Le Juli, M. Mathieu, excusez-moi, je voulais justement demander à notre opposition, surtout à l'UDP, de faire un peu d'humilité. La loi portant statut de l'opposition, c'est elle qui définit qui est opposant. Et l'opposition se définit par rapport au gouvernement. Ce sont des partis qui ne font pas partie intégrante du gouvernement. C'est sans l'opposition. Alors, comment est-ce que Jean-Luc Le Peste lui-même qui se tague cette mission quasi-divine de pouvoir donner des cartes d'accès, des cartes d'entrée à l'opposition ? C'est extrêmement grave pour la démocratie. Et donc, ce n'est juste des conseils. Mais nous, nous sommes en train de vous attendre. Nous sommes pressés. D'accord, Yannick. Zachary Kenda, on vous taxe de l'impérialisme, de la dictature au sein de l'opposition. Parce que Steve Mika, il a dit clairement, s'il y a une charte au sein de l'AMP, les gens obéissent à leur charte. Mais vous, au sein de l'opposition, il n'y a pas de patron. Il n'y a pas un parti, pouvoir de l'opposition. Votre réaction ? Ce que le Péperde vient de dire, c'est tout ce qu'il a écrit à la maison avant de venir ici. Mais tout à l'heure, moi, j'ai donné la définition d'un opposant. J'ai dit que nous n'avions pas le monopole, nous n'étions pas experts pour définir un opposant. Je l'ai dit d'entrée déjà, non ? Mais il veut revenir à ce qu'il a déjà écrit. Et tout ce qu'il dit là, vous l'avez tiré de quel organe de votre parti ? Vous faites partie de quel organe de votre parti ? Donc, selon vous, ça n'engage pas son parti. Et ce que vous dites là, vous l'avez tiré de quelle expérience politique ? Ce sont des théories de l'université. Ce sont des théories de l'université qu'il vient de développer. Il est un des communicateurs de l'AMP. Vous êtes spécialiste en constitution. Vous êtes spécialiste constitutionnel. Vous voulez qu'on a un débat ? Non, vous y êtes déjà. Vous avez semblé donner des leçons. Je voudrais savoir s'il est spécialiste. S'il est spécialiste en constitution, il n'est pas... Voilà, il est juriste en formation comme moi. Je suis loin d'être constitutionnaliste. Encore que j'ai fait le droit privé judiciaire. Mais quand même, en première année... Non, mais en première année, en première année, je prétends être constitutionnaliste. Non, non, on a oublié les brides. Un juriste de mauvaise foi. Un juriste de mauvaise foi. Non, attention, il ne faut pas dire des choses de l'université ici. Ici, nous sommes en politique. Je vous conseillerais de rentrer... D'abord, j'ai rentré dans l'appel de... Répondez à la question, Zacharie. On vous accuse d'être un parti du pouvoir au sein de l'opposition. Vous avez suivi les qualificatifs de l'opposition ici. Mais autant vaut ces qualificatifs, autant vaut pour le pouvoir des cadans et moribonds finissants dont les derniers médecins refusent de signer les certificats de décès. Ça, c'est l'AMP. Oui, mais l'opposition vaut ce qu'il faut son pouvoir. Si l'opposition, nous sommes ce qu'on a décrit, nous sommes l'interface de la médaille. Nous sommes l'antichambre du pouvoir. Mais si le pouvoir est médiocre... Vous voulez trouver l'opposition excellente où ? Que je vous pose cette question. Non, non, mais, monsieur Mathieu, posez-vous la question. Allez poser la question. Ah, c'est à vous de vous poser la question. Si le pouvoir... Non, non, je ne pose pas. Vous avez les réponses à donner. Si le pouvoir est médiocre à tout point de vue, l'opposition, la meilleure, on la trouvera où ? On ne la trouvera pas. C'est d'accord. Mais il n'y a que nous qui avons proposé des choses sérieuses ici. Le pouvoir doit avoir de vergogne, il doit avoir vraiment... Il doit avoir de l'eau dans son vœu pour avoir l'humilité de reconnaître que chaque jour, l'opposition nous enseigne. Nous ne sommes pas des impérialistes dans l'opposition. Un pour-parti, pouvoir, état de l'opposition. Non ! Mais la prêve, il lui-même l'a dit. Il vous a demandé un peu de modestie. Non, non. Mais il lui dit une chose de son contraire. Il a vu les gens avec les Mounierais. Le lendemain, il ne les a pas vus avec les Mounierais. Mais le lendemain, il ne les a pas trouvés en prison. Il ne les a pas trouvés exclus. Ils ne sont pas élus de peste. Les gens sont venus dire « Nous avons mené campagne avec le nord de secrétaire. » Beaucoup sont élus avec le nord de secrétaire. Est-ce que vous avez dit ce que je dis pour les traduire en justice ? Mais nous sommes impérialistes en quoi ? Nous sommes des démocrates. 12 places dans le comité préparatoire. Là est le problème. 12 places. Lui, son secrétaire général, Bruno Maboum, il dit que je vais distribuer ces places avec mes alliés. De l'opposition extra-parlementaire. Mais nous allons au dialogue avec l'opposition et le pouvoir. Le pouvoir et ses alliés. L'opposition a ses alliés. Les alliés, d'ailleurs, détaillent. Ils sont absents. Ils refusent d'entrer. Ils sont restés constants. Vous parlez de l'UNC ? Je ne parle pas de lui. Je parle des opposants. Constants, ils sont là. Vous voulez m'opposer à l'UNC ? Vous ne savez pas que l'UNC a refusé le dialogue. Jusqu'aujourd'hui, il le refuse. Il est constant. Et vous vous dites, nous devons nous distribuer les sièges. Mais les sièges, vous venez demander à qui ? C'est la question que Bruno Maboum, vous venez demander ces sièges à qui ? A Mikaï, à Bitakouira et consorts. Les Bitakouira et les autres, ils savent pour qui le friletait. Ils savent pour qui le plaitait. Donc, c'est ceux-là qui partagent. Nous, nous sommes allés tirer ces sièges. Apparemment, vous n'avez pas de solution au problème qui vous attendent. Nous sommes allés prendre ces sièges auprès des facetataires. Qui l'aille aussi chez les facetataires ? Ce sont des opposants qui tirent aussi leurs sièges. Et nous, nous avons les nôtres avec nos alliés que nous connaissons, que nous définissons, qui ne sont pas ceux qui crient aujourd'hui, qui viennent nous injurier. Nous sommes plus humbles. Si on était des meilleurs politiciens, on allait reconnaître que Louis-Dépès, ils l'ont dit, a connu des coups terribles. Mais dans ce coup, Louis-Dépès, il n'emprisonne personne. Il ne dit pas à personne que tu ne peux pas faire ceci. Il n'est pas caporal. Louis-Dépès, c'était un parti démocratique. D'ailleurs, c'est une grande fierté quand Mbikaï nous injurie. C'est une grande fierté quand Bitakouira, sa mère, veut me dire le dialogue. C'est une grande fierté. C'est ce qu'il a donné la torse. On a bombé, on a tapé. Il a donné le jour. Les 13 parlementaires, le peuple congolais sont morts. Ou les Gédige, les Congolais sont morts. Pour que les gens s'expriment... Ne reviens pas sur ça. Il y a des questions sur Louis-Dépès. Pour que les gens s'expriment librement. Aujourd'hui, qu'ils s'expriment librement, c'est la hauteur des Lydépès. C'est la fierté des Lydépès. Nous n'allons pas interdire aux gens de ne pas s'exprimer. D'accord, Maître Zacharie. Et nous, nous avons dit que nous avons nos doutes sièges. Réconnaissez-nous non moins ses droits de l'Est. Réconnaissez-nous ses droits de l'Est. De s'exprimer aussi comme vous. Vous avez beaucoup trahi dans tous les pouvoirs dans ce pays. Lydépès n'a jamais arrêté personne. Si aujourd'hui, nous décidons, nous allons faire route ensemble avec Kaby, c'est une hypothèse que je soulève. Qui va nous contraindre ? Qui nous a envoyés à faire l'opposition ? Qui va faire la politique ? Si Louis-Dépès lève l'option et dit « Moi, je vais travailler avec Kaby aujourd'hui ». Qui va interdire ? D'accord, Louis-Dépès. Et nous n'arriverons pas à ce schéma-là. Mais c'est une réaction de votre part. M. le ministre, je constate que le débat n'est pas équilibré. Il va falloir que vous puissiez équilibrer le débat. J'aimerais dire à M. le Tenda qu'il n'a pas les baromètres de la mesure de l'expérience politique. J'entends beaucoup de gens dire ça sur les jeunes qui montent très fort. Je me demande souvent de quelle expérience politique on nous parle dans ce pays. sorti fraîchement de l'école moboutiste. L'école moboutiste, c'est elle qui a formé la plupart de nos opposants. Mais c'est quelle école ? École de détournement de déniers publics. École de la corruption, de toutes sortes d'antivaleurs que ce peuple et le pays ne veulent plus revoir. Là, vous évoquez un autre chapitre terrible. Alors, maintenant, lorsque vous évoquez l'expérience politique dans une démocratie qui évolue, je ne sais pas, vous tirez de quelle expérience politique. Et derrière, c'est le deuxième sujet. C'est l'expérience politique du bautisme et c'est l'expérience politique de l'exercice de la démocratie. M. Jervais, s'il vous plaît. M. Jervais, s'il vous plaît, c'est vous qui avez la parole. Je commence d'ailleurs avec vous. 26 ans après le multipartisme, bien sûr, le 24 avril 90, quel bilan de la démocratie ? Parce que vous venez de le dire, pensons que Mobutu a mal fait, et maintenant, sous le règne Kabila, entre guillemets, Kabila d'ailleurs avec As, A, bien sûr, entre guillemets, quelle démocratie marche ? Quel bilan vous faites ? Je crois que le bilan de la démocratie ne peut pas être fait en se basant uniquement sur la période de la gestion de Joseph Kabila. Il y a les droits de l'homme qui vous guettent, la liberté de la presse. Vous vous rappelez, vous m'avez donné la parole, laissez-moi répondre. C'est ça, d'accord. Donc, la démocratie ou le bilan de cette démocratie ne peut pas être fait uniquement sur les quelques années de la gestion de Joseph Kabila. Vous vous rappelez que c'est après plus d'un quart de siècle d'un pouvoir sans partage, un pouvoir dictatorial qui a avilé les peuples, que suite aux pressions extérieures, et notamment à la perestroika et à la glace noce, et que M. Mobutu, finalement, a décidé d'ouvrir l'espace politique au multipartisme et à la démocratie. Donc, à cette pression extérieure, il faut également citer les pressions intérieures par rapport à la longue lutte du peuple qu'il a menée pour son émancipation. Cette lutte s'est incarnée à l'époque dans la personne de Tinti Sekedi à travers les 13 parlementaires et à travers un certain nombre de mouvements sociaux, notamment la société civile avec le docteur Numbi. Donc, ils se sont battus pour la démocratie dans notre pays. Et lorsque Mobutu faisait son discours du 24 avril, quelques jours après, Mobutu faisait 10 marches en arrière pour bloquer tout l'espace politique. Les libertés individuelles et les libertés politiques étaient prises dans la poche par le régime dictatorial de M. Mobutu. Tous les efforts de la classe politique de l'opposition pour amener M. Mobutu à la raison se sont avérés un échec. Vous parlez de Mobutu. C'est grâce à M. Laurent-Désiré Camilla. C'est lui qui a donné le multipartisme. Laissez-moi. Non, 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 non. Mobutu n'a pas donné le multipartisme. Rappelez-vous qu'avant son discours du 24 avril, Mobutu a fait une tournée à travers les provinces de notre pays. Il a écouté les couches populaires de notre pays qui lui ont dit, M. Mobutu, nous en avons marre de votre pouvoir. Vous devez partir. Il faut démocratiser la société congolaise. Donc, pour preuve, vous avez vu Mobutu pleurer. Ce n'était pas de gaieté de cœur que Mobutu a fait ces discours-là. Donc, vous dites qu'il a répondu à la demande de la population. Il a fait sous pression, sous la pression de la population congolaise et sous la pression de l'extérieur par rapport à l'environnement politique qui avait changé. D'accord avec Mobutu. Il ne pouvait plus continuer à gérer. 15 ans, 16 ans du pouvoir, Kabila. Quel bilan vous faites ? Répondez à ma question. Joseph Kabila arrive au pouvoir. Je crois que les libertés publiques ont évolué. Nous ne pouvons pas. En comparaison avec la période noire que je viens de vous citer, nous avons les représentants de la population à cette table. M. Joseph Kabila a permis à cette démocratie d'avancer et d'arriver à permettre au peuple congolais de voter ses élus. Et ça, c'est très important. Joseph Kabila est cette personne qui a mis finalement la démocratie en mouvement en vue d'inclire le peuple dans la gestion de l'État. Donc si l'honorable Kenda peut se targuer la poitrine aujourd'hui, venir devant cette chaîne de télévision, parler, critiquer les régimes Kabila, critiquer le président de la République et sa gestion, il doit reconnaître que c'est aussi grâce à cet homme-là, c'est grâce à sa volonté politique, c'est grâce à son amour patriotique pour ce pays qu'il a permis que cette liberté d'expression, la liberté de médias... On a combien de médias aujourd'hui dans notre pays ? Une centaine de journaux, une centaine de presse libre... C'est pas les cas, c'est le son qui est les médias, les médias, les radios, les opposants... Non, ce sont des cas isolés qui ne peuvent pas faire... Donc à partir de ces cas, vous ne pouvez pas résumer que la démocratie dans notre pays ne marche pas. Donc le bilan, les bilans de la démocratie, donc je peux dire que c'est un bilan positif, bien qu'il existe encore quelque chose que nous pouvons améliorer. Donc tout n'est pas encore parfait. Mais vous vous rappelez que nous n'avons que 26 ans. Nous n'avons que 26 ans. Mais monsieur, vous avez pris la parole, laissez-moi terminer. Je termine en disant ceci. Je termine en disant... Je termine en disant... Les pays comme la France, les États-Unis, ils ont fait plus de 200, 300 siècles et 300 ans de démocratie. Notre pays n'a que 26 ans depuis l'ouverture démocratique. Donc nous devons permettre à cette démocratie d'avancer. Et pour cela, il faut des volontés politiques fortes qui permettent cette démocratie. D'accord, Jervais. Billy Kambalé, c'est grâce à ce multipartisme que l'UNC aussi peut se dire, parti en République démocratique du Congo. Quel bilan vous faites ? Non, moi je voudrais intervenir sur ce point, mais laissez-moi quand même rebondir sur un certain nombre d'incohérences. On ne revient pas derrière, Billy. On ne revient pas derrière. On a déjà avancé. Non, Mathieu. C'est comme si nous venions sur ce plateau pour encaisser les coups. On ne peut pas accepter des choses comme ça. Il a dit des contre-répérés. Lorsque vous vous parlez, personne ne vous interrompte. Nous devons répliquer, puisque c'est très important aux yeux du peuple congolais. Lorsque lui dit que nous ne lisons pas la Constitution, il prétend que lui maîtrise la Constitution et que nous, nous sommes en train d'interpréter la Constitution. Je ne sais de quoi il s'inspire pour dire ça. Une lecture cosmétique des articles à qui vous intéresse. Toi, Zachary, lui a flanqué en disant que tu as un problème d'expérience. Et c'est justement là que je vais l'interpeller, mon frère. Je vais vous dire qu'en politique, vous devez faire très attention. Voilà pourquoi je comprends les concepts des jeunes. C'est parce qu'ils sont des jeunes qui ne veulent pas se soumettre à la hiérarchie de leur parti. En fait, ils n'ont pas la possibilité d'avoir même un petit poste de sectionnaire dans leur parti qu'on leur traite comme ça. Mais comment tu peux venir débiter des choses comme ça ? Attaque personnelle, Béli, on répondait à la question, Béli. Je connais ce genre de concepts dans les partis politiques. C'est l'heure à faire, Béli. Moi, j'ai dit qu'il faut faire très attention. Et vous êtes en train d'induire le président Kabila en erreur et dans le gouffre. Parce que vous êtes incapable de lui dire que, monsieur le président de la République, en 2016, au 19 décembre, il y a une vie après la présidence. Il faut lui faire comprendre, mon frère. Vous préparez sa mort. Cette Constitution... Vous êtes en train de préparer la mort du président de la République. C'est très grave ce que vous affirmez dans ce débat. Est-ce que tu peux te calmer, mon frère ? C'est très grave. Est-ce que tu peux te calmer ? Tu viens de parler pendant 30 minutes. Ça ne te suffit pas encore. Vous avez regardé la parole. Donc, moi, j'ai dit que vous, vous devez être clair avec le président de la République. Ça ne sert à rien que vous puissiez vous masturber l'esprit en débitant des histoires que vous savez très bien. Si on se regarde dans les yeux dans cette Constitution, vous savez très bien que sur la question du président de la République, en ce qui concerne son mandat, c'est verrouillé à l'article 220. Mais vous avez lu aussi l'article 220. C'est verrouillé. C'est-à-dire cet impact républicain que nous avons signé, en ce qui concerne les deux mandats du président de la République. Cette affaire-là, vous devez y revenir. Donc, il faut être humble et il faut avoir la capacité de dire à vos autorités... Ma question, les bilans de la démocratie après... Les bilans de la démocratie. Nous disons qu'aujourd'hui, c'est une catastrophe, Mathieu. Nous sommes revenus aux époques sombres qu'il a citées. Aujourd'hui, il y a misé le mans de l'opposition, des prisonniers politiques. Les médias sont fermés. Canal Fiti, Canal Kine et beaucoup de médias. Vous avez cité les Katanga et un peu partout. Là, c'est Jouan Yota. Ce sont les libertés fondamentales qu'on est en train de tuer. Encore une fois, vous parlez de pression externe. Ça revient encore aujourd'hui avec les États-Unis. Donc, d'ailleurs, on a voulu triquer le message. Alors qu'elle parlait de passation pacifique du pouvoir en 2016. On a fait attendre que non, les Américains ont dit qu'ils soutenaient 18 mois de transition. Non, faux. Les Américains disent, nous voulons les élections dans les délais constitutionnels. Donc, exactement comme vous venez de parler. Petite question, vous allez continuer. On peut bien parler à des Américains et autres. Vous avez compris les problèmes techniques, bien sûr, auxquels la CENI est confrontée. Il y aura ou il n'y aura pas élection, ce n'est pas à moi de le dire. Les délais, vous avez compris. La CENI n'est butée à aucun problème technique. C'est faux. Ce problème technique est voulu de la majorité présidentielle parce qu'elle ne veut pas des élections dans le délai constitutionnel. Depuis l'année passée, nous avons commencé à réclamer qu'on commence le début d'enrôlement des nouveaux majeurs. Nous avions combattu la loi électorale qui voulait conditionner l'élection présidentielle au recensement. En janvier 2015, nous avons fait toute une lutte et nous avons réclamé qu'on organise les élections. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai rappelé qu'en 2006, Malou Malou a organisé l'enrôlement de plus de 26 millions d'électeurs à moins de 5 mois. En 2011, Moulunda, à moins de 6 mois, il a organisé l'enrôlement de 32 millions d'électeurs. Mais qu'est-ce qui empêche ? Aujourd'hui, il faut les Congolais de l'étranger, il faut les jeunes majeurs. Il semble qu'il y a des cas d'électeurs au Rwanda, au Burundi. Ce n'est pas un problème. Il y a un problème de manque de volonté politique. On a bloqué la CENI dans l'exercice de sa mission. On ne veut pas que nous puissions organiser les élections dans les délais. Bilan de la démocratie, pour vous, ça n'avance pas. Bilan de la démocratie, nous disons que nous sommes retournés encore des années en arrière. Parce qu'aujourd'hui, les manifestations sont bloquées. On ne veut pas que les gens s'expient. Vous avez manifesté il y a quelques jours. On a défié l'hôtel de ville. L'hôtel de ville avait refusé. Nous avons dit, compte tenu du fait que nous sommes un peuple débout, nous serons à triomphal. Venez avec vos chars, vous nous trouverez. Voilà comment on a fait cette manifestation. Soumo Boutou, on ne ferait pas ça. Soumo Boutou, on l'a fait. Vous nous avez organisé des villes mortes. Peut-être que vous n'étiez pas là. Soumo Boutou, on a défié la garde civile. Je vous pose une question, on s'est calme. On a défié la garde civile. Je vous pose une question. Comme aujourd'hui. Billy Kambalé, c'est sur les lettres. J'ai fait la lecture des internautes qui disent que l'opposition a échoué. Plus de 10 grands partis, vous n'avez pas pu mobiliser 5 000 personnes. Nous avons mobilisé. Il y avait un monde fou là-bas. Combien ? Il y avait un monde fou. Combien ? Plus de 50 000 personnes étaient là-bas. Mais monsieur, dans une ville composée de 10 millions d'habitants. Mais calmez-vous, monsieur le ami. Vous ne vous mobilisez même pas 500 000 personnes. Vous ne vous comprenez pas ? Vous avez défié le pouvoir. Mais monsieur le ami, dans une ville de 10 millions de personnes, nous n'avions pas appelé 10 millions de personnes. Vous mobilisez ces 40 personnes. Vous vous applaudissez. Mais c'est très grave. Bilan de la démocratie avant que... M. Zachary puisse conclure. Je crois que quand on revient sous le plateau de télévision, on ne vient pas faire des attaques personnels. Si M. Kenda devait avoir mon CV, je lui donnerais mon CV ou je lui demanderais qu'on lui fasse dans son email. Mais je vous assure que quand la télé 50, une grande chaîne nous appelle ici, elle connaît déjà nos stats de CV. Je ne voudrais pas ici parler de ma personne. Je suis une modeste personne par rapport aux 70, 80 millions de Congolais qui nous suivent. Je voulais répondre à votre question. Vous savez, il ne faudrait pas que l'on puisse confondre la démocratie à l'anarchie. Vous savez, je vous donne un exemple. A Lubumbashi, qu'est-ce qu'il s'agit? Un groupe des partis politiques voudrait faire un meeting aux alentours du stade. Peut-être que vous n'avez pas encore la chance de visiter le Bumbashi. Nous y avons été plusieurs fois. Non, je dis mes contradicteurs. Mais moi, j'ai été plusieurs fois là et j'ai grandi là. À côté du stade, aux alentours du stade, ça veut dire que c'est sur des avenues. Il y a l'avenue de la mission, il y a l'avenue de la digue, je cite l'avenue Bukama. Donc quand on demande de faire un meeting aux alentours du stade, en réalité, ils veulent faire un meeting sur la voie publique. Et l'article 26, Alinéa 3, dit quoi? Nul ne peut être contraint à participer à une manifestation. Donc vous voulez bloquer la voie publique parce que vous estimez que vous avez le monopole de la vérité. Ça se passe où? Ça se passe où? Et vous aussi, régime ces rares, réprimez au gaz lacrymogène. Monsieur Mathieu, lorsque l'ordre public est troublé, les forces de l'ordre, la police intervient pour remettre l'ordre troublé. Et donc, il faudrait que l'on puisse faire la part des choses entre l'anarchie et la démocratie. Je vous parle par exemple de la manifestation que se targue notre ami de l'UNC disant qu'ils ont nargué le gouvernement. Mais après, tout s'est bien passé. Est-ce qu'ils ont été reprimés? Est-ce qu'ils ont eu... Non, ne dites pas avoir peur. Mais en janvier 2015, qu'est-ce que nous avons vu? Ils ont appelé, ils ont appelé, ils ont appelé à manifester, mais ils se sont retrouvés dans les magasins des Chinois. Qu'est-ce que les... S'il vous plaît, mon éducation ne m'a pas permis de vous donner. Vous avez la parole. Ils ont demandé, ils ont appelé à manifester et nous les avons vus dans des magasins des Chinois. Qu'est-ce que vous allez faire dans un magasin des Chinois? Qu'est-ce que les Chinois ont à voir avec votre... de votre alinéatoire de l'article 8 de l'heure électorale. Ils ont appelé à manifester, mais on les a vus en train de détruire Transco. Et est-ce que vous voulez que par rapport à des tels bévures que la police puisse faire croiser les doigts? Nous avons vu en France la loi, la réforme sur la loi du travail qui appelle de contestation. Est-ce que la France n'a pas procédé justement à des arrestations par rapport aux manifestants qui cassaient? Pour vous, la démocratie a avancé à un RDC. La démocratie a avancé. Voilà pourquoi nous nous retrouvons dans ce cadre. Mon frère de Nade vient de le dire. Nous sommes là en train de débattre. Si la démocratie n'avait pas avancé, nous ne serions pas avec eux. Et M. Billy, je le suis souvent. C'est un des... J'ai beaucoup de l'estime envers lui. C'est un des opposants les plus farouches de la ville, de ce pays. Il passe, il débite tout ce qu'il a dit. Il est là en vie. Alors, lorsque vous commencez à confondre les infractions... Lorsque vous pensez que les infractions politiques sont... C'est terrible ça. Lorsque vous pensez que vous êtes un homme politique et que vous commettez des infractions de droit commun du genre vous allez violer deux petites filles dans une maison et vous voulez qu'on vous exempte de toute poursuite parce qu'on est homme politique. Être homme politique, la qualité ou le statut d'homme politique... Et les jeunes de l'Utcha. S'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi parler. La qualité d'un homme politique ou être un homme politique ne vous exempte pas de certains droits, obligations. Vous parlez de l'Utcha et de... Je vous pose cette question. Laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que vous n'en faites pas aussi de trop ? Des jeunes qui juste exhibent leur pancarte ou ils placardent et ils affichent. Ils disent respect de la Constitution. En quoi ça vous gêne ? Monsieur Mathieu, Monsieur Mathieu, Monsieur Mathieu, moi je viens de faire plus de six mois à Goma. Qu'est-ce qui se passe avec cette organisation ? La mairie de la ville de Goma a demandé à ces jeunes de venir s'enregistrer parce que je n'ai pas... Ah, ce n'est pas une organisation reconnue. Ce n'est pas une organisation reconnue. Nous voulons être des démocrates mais soyez aussi légalistes. Le respect de la Constitution, nous voudrons bien mais le respect de la Constitution doit aussi être... doit entraîner aussi le respect des lois de la République, le respect des bonnes mesures, le respect de l'ordre public. Lorsque vous refusez de vouloir vous enregistrer auprès de l'autorité, vous voulez vous fonctionner comme une organisation clandestine. Vous voulez créer... Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez que l'État... Merci pour cette information, Maître Eric Jussola. La conclusion avec vous, Maître Zachary Kenda. Quel bilan de la démocratie après les multipartismes il y a 26 ans ? La démocratie dans notre pays, nous avons fait un pas devant et nous avons réculé de cinq pas. Oh ! Oui ! Oui ! Mais le professeur vient de vous dire que c'est avec Kabila que nous avons des élus. Félicitations ! Ça c'est vrai. C'est un acquis. Et là, Kabila entre dans l'histoire positive. Personne n'est pas douté. Et vous pouvez critiquer un chef d'État sur un plateau de télévision. Oui ! Il doit être félicité pour ça. Il entre dans l'histoire. Personne n'est pas douté de quel bord qu'il soit, de n'importe quelle opposition qu'il soit. Mais alors, faut-il écrire et biffer ce qu'on a écrit ? Et pourquoi aujourd'hui le réflexe d'organiser les élections nous réculons encore pour aller encore dans le partage équilibre, équilibré du pouvoir ? Le président ne gère pas les élections. Mon frère, vous connaissez l'avenue Kambob ? Al-Boumbashi ? Vous connaissez l'avenue Kambob ? À la Kenya ? Hein ? Je reprends la question de Mathieu, pas à vous. Non, non, vous pouvez répondre. L'avenue Kambob ? Non, non, vous avez dit Al-Boumbashi, j'ai vu Al-Boumbashi. L'avenue Kambob qui habitait le vaillant Kibasamalim. La place de la gare à Al-Boumbashi. Aucune tenait des meetings pour chasser les Kassayens au Katanga. Ce sont des grandes avenues qu'elles ne pouvaient pas comparer à l'avenue Bukama. L'avenue Bukama a la vie juste au niveau du marché là. Ça se limite au marché. Quand vous allez vers Basile, il n'y a plus de gens. Vous roulez comme vous voulez. Quand vous allez vers la mission qui va vers Katoub, il n'y a pas de gens. Mais qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce qui arrive ? Vous avez fait croire que vous êtes le seul qui a le bonheur de Kibasamalim. Maintenant, je vous dis et vous vous félicitez de faire un meeting sur une... Il argumente un périodique chez Soda. Il dit qu'on a empêché les gens de L'Ouboumbashi puisque c'était sur la voie publique. Mais là, je lui montre qu'il y a eu plusieurs voies publiques sur lesquelles on a terminé le meeting. Ils peuvent se calmer, non ? Mais c'est antidémocrate. On y va. On y va, M. Béthé-Télérat. On dit que dans une ville de 10 millions d'habitants, on peut trouver 50 000 combattants dans des meetings de l'opposition. Professeur, comment je ne vais pas appeler l'expérience ? Au stade de 80 000 places, lorsque Léopard gagne le match, il y a passage en cours dans toutes les tendues de la ville ? Est-ce que tous les qui nous voient au stade ? Vraiment. C'est représentatif. Il y a 50 000. Alors, quand il y a 50 000 qui viennent dans ces meetings, écoute-moi d'abord dans ces meetings-là. Vous nous prenez des équipes. Vous avez vu une équipe qui joue de 7 heures à 18 heures. À 18 heures. Une équipe de football. Une équipe de football qui joue de 7 heures à 18 heures. Mais comment il y a eu 50 000 s'il y avait une équipe ? Et comment il y a eu 50 000 s'il y avait une équipe ? On va terminer l'émission, Maître Zakari. Chutez là-bas. Je dis, Maître Zakari, je parle comme je parle avant que Kabila l'a dit. Kabila lui-même a goûté au combat de l'huile d'épaisse. Les villes qui tombaient, c'est tombé au nord de l'huile d'épaisse. Les gouverneurs qu'on avait dans ces villes, dans les chahuts, c'était le gouverneur de l'huile d'épaisse. Donc, je ne parle pas la cravate que vous portez, la professeure. Ce n'est pas Kabila. Kabila est venu avec des tenues militaires. Il n'est pas venu avec la cravate. La cravate, c'est l'huile d'épaisse. C'est le combat de l'huile d'épaisse. C'est le combat du peuple congolais. Oui, les manifestations au Lenganko. Nous avons défié. Au Lenganko, il est fils terrible de ces pays. Non, non, ça c'est grave. Au Lenganko, il est fils terrible de ces pays. On les reconnaît. Quand on s'est au Lenganko, on connaît des villes mortes. Ah, moi, j'ai étudié sous la chemise cravate. Vraiment, vraiment. Alors, ce n'était pas le but de Kabila. Donc, j'ai parlé. On va conclure. Et c'est vraiment la fin de l'élection. Même à l'époque de l'élection. Chacun a donné son point de vue. Il ne reste que... Mais ce Kabila organisait les élections qui en aura lieu. Merci, M. Zachary. Merci, M. Zachary. Pour avoir organisé les élections. Il a organisé les élections. Il a organisé les élections. Dans le délai constitutionnel. Dans le délai constitutionnel. Il faut la concevoir. Comme un tout. D'accord. La constitution, ce n'est pas un ou deux articles. Je peux conclure ? C'est moi qui vous donne la parole. Pour la totalité des acteurs de la constitution. Jean-Hervé Mbellou, Delanade, un des communicateurs de l'MP. Adic Tissola, communicateur MP. Peppère des jeunes leaders. Billy Kamba, les cadres au sein de l'UNC. Zachary, qui est un cadre de l'UNC. Merci vraiment d'avoir co-animé cette émission. Ça fait débat avec moi. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Restez sur votre chaîne. Télé 50. Sous-titrage Société Radio-Canada